Chapitre 18. 1. Puis-je arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment ils servaient à l'ornement de la terre, et à la conservation des fondements de la terre. 2. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. 3. Je vis aussi les quatre vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. 4. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel. 5. Ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. 6. Je vis les vents qui font tourner le ciel et qui entraînent dans leurs orbites le soleil et les étoiles, et au-dessus de la terre je vis le vent qui supporte les nuages. 7. Je vis la voix des anges. 8. Je vis, de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournais vers le midi. 9. La brûlaine 8 et jour 6 montagne de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient 3 du côté du Midi. 10. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoines, celle du côté du Midi était de pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu il était d'Albâtre, et dans sa partie supérieure, de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. 11. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. 12. J'y vis aussi les sources de la terre cachées dans les colonnes embrasées des cieux. 13. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous, il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche, c'était une plage déserte. 14. Et là j'aperçus cette étoile, brillante comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. 15. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre la prison des étoiles et des armées du ciel. 16. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu, avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînés dans ce lieu. Jusqu'à ce qu'elles aient expié les crimes dans l'année mystérieuse. 16. Et là, c'est ce que vous voyez. ...